Musique Oh je suis pas content, il y a Jean-Pierre qui veut prolonger Manu ? Oui Jean-Pierre Raffarin, il veut prolonger Emmanuel Macron. Troisième dose, il a dit, obligatoire pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, si les gens ont envie. Enfin, si BFM a envie. En effet, Jean-Pierre Raffarin souhaite modifier la constitution afin de permettre au Président de la République de cumuler plus de deux mandats successifs. Ah ça, ça fait plaisir ! Bah je suis désolé, c'est pas tous les jours qu'on a une preuve d'enrichissement culturel, surtout en ce moment. Là on sent clairement qu'il a intellectuellement été très enrichi par le temps qu'il a passé en Chine. Bah quoi, je vous aurais bien dit la vieillesse est un naufrage ? Mais lui ça fait 40 ans qu'il s'est noyé. Dans cette situation, notre route est droite. Mais la pente est forte. Sociétés ne sont que le résultat de l'action des hommes. Arrêtons de croire ce déterministe que nous serions innocents nous-mêmes. Nous sommes les créateurs de notre propre avenir. Et nous pensons qu'il vaut mieux pour Poitou-Charentes être le nord du sud plutôt que d'être le sud du nord. Et souvent, la formule c'est une conviction qui sort chez moi des profondeurs de mes propres convictions. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes, needs a no to win. Again, the no. Donc du coup, Jean-Pierre Raffarin est de retour dans la politique française, visiblement. Un bon retour parmi nous pour... Pour faire quoi d'ailleurs ? Probablement passer trois heures par jour à nous dire à la télé que Vladimir Poutine n'est pas un démocrate ? Écoute-moi bien, trou du cul, autant la momie, elle peut vivre jusqu'à 3000 ans jusqu'à fusionner avec sa moquette, je m'en bats les couilles, mais Akhenaton 1er, là, son troisième quinquennat, ce sera en tôle. Et le pire dans cette histoire, c'est que sur le principe, je suis d'accord en fait. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse élire un député, un président, un maire, ce que tu veux, plusieurs fois d'affilée. Si le mec fait du bon boulot, c'est-à-dire pourquoi on changerait ? Tu vois, c'est comme Didier Deschamps. Mais le problème, c'est que là, en l'État, étant donné qu'on a un parti d'escrocs qui a aspiré sans le dire, les Républicains, on l'a vu hier, et le Parti Socialiste, c'est-à-dire la gauche et la droite historique, et que les deux autres partis de grand remplacement, c'est-à-dire le Rassemblement National et la France Insoumise, ont un plafond de verre sur la gueule qui les rend quasiment inéligibles, bah du coup, je suis obligé, à cause de la situation de corruption extrême de ce pays, de revenir une fois de plus sur mes convictions. Et ça m'emmerde. Donc Jean-Pierre, bon retour parmi nous. C'est courageux d'être en France aujourd'hui. Quand même, il faut le dire, particulièrement pour les personnes âgées. Je suis désolé. Heureusement, toi, tu n'es pas sur respirateur. Il y a aussi toutes les personnes qui sont sur respirateur artificiel chez elles et qui sont inquiètes. Je comprends. Est-ce que vous pouvez leur répondre, leur dire ce qu'il faut faire dès maintenant ? Mourir. Ils vont le dire un jour à la télé en direct, donc gagner du temps. C'est ce que vous appelez les patients à haut risque vital, qui sont identifiés. Nous sommes en lien permanent avec les ARS, les agences régionales de santé, ainsi que les préfactures, qui nous signalent et identifient ces personnes-là qui ont un respirateur, qui sont avec un équipement à la maison important. Ils sont éventuellement délestables, ces personnes-là. C'est ça, délestables de leur vie. C'est exactement ce que je viens de dire. Ils sont non prioritaires, si tu peux me permettre de le dire ainsi. Oh, je pense que tu peux tout te permettre. Non, mais vous avez montré depuis un certain temps qu'il n'y avait plus de limites, de toute façon. On a une attention particulière à leur égard. On les prévient, ils ont un numéro de téléphone dédié. Ah, un numéro vert encore de retour. Une fois par épisode, en ce moment, le public commence à se lasser. Donc ça y est, maintenant, on a le numéro vert anti-mort. Ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires. Alors Ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez ressentir une profonde douleur au niveau de la poitrine avec un sentiment d'affaissement et ensuite de noyade au moment où vous allez vous noyer dans votre propre pu. Mais soyez rassurés, au moment précis où vous allez trépasser, tenez-vous bien, votre cerveau, à la demande de Bruno Le Maire, vous enverra les endorphines nécessaires pour pouvoir passer cette épreuve en toute sérénité. J'ai bien répondu à vos questions ? Et à J-2, on va les appeler. J-2 ? Oh ben non, mais c'est bien ça, J-2, autant pour moi. Désolé, j'étais un petit peu de mauvaise foi, mais là, J-2, je veux dire, en 48 heures, t'as quand même le temps de préparer des obsèques convenables. Enfin, convenable, t'es pas à l'abri de te retrouver dans un sac poubelle, on a bien compris. Mais je veux dire, ça permet quand même de rassembler les proches à condition qu'ils soient pas trop loin. De quoi ils se plaignent tous ces pauvres mourants, là ? Je veux dire, à un moment, les gars, faut comprendre, il y a des priorités dans la vie, d'accord ? Les gens qui sont malades, les illuminations de Noël de la mairie de Paris. Alors, plus sérieusement, il y a une vraie procédure derrière, au-delà du cynisme horrible de l'individu. Les gens sous respirateur devront prévenir l'ARS, qui préviendra Ennis, qui leur enverra un courrier associé à un SMS, voilà, pour pouvoir les prévenir. Alors, pour les gens qui sont sur des lits ou des appareils médicalisés sur batterie, là, ça devrait bien se passer. Mais par contre, pour ceux qui sont sur un respirateur, genre par exemple à l'hôpital branché sur l'électricité, là, il risque peut-être d'y avoir des petits ennuis. Le pire, c'est le langage du mec, quoi. Ces gens sont éventuellement délestables, car non prioritaires. Le mec est tellement abject dans le discours technocratique, froid et inhumain, que même Manny Vapote, même Elisabeth Borne, elle lui a passé un coup de fil furieuse pour l'engueuler en lui disant « Non, mais on ne peut pas parler aux gens comme ça. » Oui, elle a dit Elisabeth Borne, on ne va évidemment pas laisser des gens dans cette situation. Ces 4000 personnes sont répertoriées. Oh ! Bien sûr qu'elles sont répertoriées ! Ça fait 5 ans qu'on a fiché la moitié de la France, vous pensez qu'on n'a pas de data ? Donc au bout d'un moment, les vieux, vous commencez à nous carcher les couilles, à être exigeants, là, hein ? Je veux dire, au lieu de servir à rien, vous ne pourriez pas être productifs un petit peu ? Je vous rappelle qu'on est en guerre, ils ne vont pas se fabriquer toutes seules les munitions, donc il faut aller sur les chantiers et bosser un petit peu. « Ah, je suis désolé ! » Autant avant, je vous aurais dit « Bon, c'est bon, vous pouvez rester chez vous, mais là, en plus, c'est un métier qui n'est plus du tout pénible ! » Ah ben voilà, vous n'êtes au courant de rien, parce que vous n'écoutez pas les sénateurs de La République En Marche ! Moi, mon voisin, à l'époque, dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait « Je n'en peux plus. » Je ne peux plus de monter sur les toits comme ça. Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes. Ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. Vous êtes vraiment des bras cachés, quand même. Et après, on s'étonne qu'il y ait des fake news. Ben ouais, forcément, à un tel niveau d'incompétence, les gens, ils n'arrivent plus à croire que vous êtes juste maladroits. Ils pensent que vous le faites exprès. Et du coup, les fake news se multiplient particulièrement énergétiques, d'ailleurs, pour revenir à notre sujet initial. Heureusement qu'il y a des gens comme Sandrine Rousseau pour raconter n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, l'EPR de Flamanville, si on avait suivi le papier, aurait dû être en fonction opérationnelle en 2012. Nous sommes en 2022, il ne l'est toujours pas. Et en 2023, il ne le sera toujours pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est facile de taper sur les écologiques. Mais ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Un petit peu quand même. Non, l'autorité sur l'énergie nucléaire nous dit que ça n'aurait rien changé, Fessenheim. Ah, je ne savais pas ça. Je suis désolé. Regarde, je suis capable de faire des meia-culpa. Je m'étais dit, je vais taper sur Sandrine Rousseau, c'est une simple facile. Je n'avais même pas écouté ce qu'elle avait à dire. Je ne savais pas qu'elle avait de la data, moi. Elle nous donne des sources. Je ne savais pas, désolé, que la haute autorité sur l'énergie nucléaire avait déclaré que Fessenheim, ça n'aurait rien changé. J'ai une petite circonstance à t'éloir. Deux, trois fois rien. Je suis un gros macho. C'est juste que la haute autorité sur l'énergie nucléaire, ça n'existe pas, Sandrine. Ça n'a jamais existé. Putain, non seulement elle invente des trucs, mais maintenant, elle invente carrément des fausses organisations qui auraient dit ces conneries. Putain, là, il va falloir lever le pied, sérieux. Et du coup, Sandrine, alors, qu'est-ce que tu proposes comme solution de remplacement ? Bah, Fessenheim. Tu vois, des panneaux solaires, des éoliennes, un putain de pipeline qui te rentre dans le trou du cul pour aller aspirer tout le vent que tu brasses. Non, la réalité, elle est beaucoup plus simple. Vous avez défoncé le parc nucléaire français. Vous l'avez fait avec le sourire. Et vous n'avez en plus de ça aucun regret. J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence. Et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais. Et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris. Et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher. Et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France. Être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit « La Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée ». Et on est revenus, il y a l'un et l'autre, avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolée. Donc, nous avons pu annoncer que finalement, nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc, je suis rentrée à Paris. Moi, très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a attiré aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades, de Verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est l'UPE et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliment particulier sur ce coup-là, c'est sûr. Et le problème, c'est que du coup, maintenant, les Français, ils sont livrés à eux-mêmes et ils sont obligés de se démerder avec les moyens du bord. Heureusement qu'il y a des politiciens et des politiciennes courageuses pour nous montrer comment s'en sortir. Sur mon téléphone, j'ai récemment chargé trois applis. Mastodon, au cas où Twitter perdrait la tête, EcoWatt, pour m'organiser en cas de délestange et une appli d'alerte des bombardements russes en Ukraine. C'est malheureusement celle qui sert le plus, toujours. Remettre les choses à leur juste place. D'accord. Donc du coup, juste qu'on soit bien d'accord sur le narratif politique. Il faut qu'on arrête de mettre des pièces jointes dans nos mails parce que ça consomme trop de bandes passantes. Mais par contre, on a le droit de passer toutes nos journées à télécharger les énormes merdes que nous pond le gouvernement sur Google Play. Très bien, on est au clair. Surtout que Nathalie, tu ne fais pas le travail jusqu'au bout. Bah, il manque des trucs quand même. Et tous anti-Covid. Elle est où l'appli tous anti-Covid, espèce de complotiste ? Sans parler d'Electricity Map aussi, que tu auras peut-être pu installer. Tu sais, histoire de consulter en temps réel les ravages de votre politique énergétique de merde depuis 15 ans. Et pendant que je te tiens d'ailleurs, Nathalie, est-ce que tu ne pourrais pas aussi installer une appli qui permettrait de retrouver les SMS envoyés par Ursula von der Leyen à Pfizer ? Non, tu ne peux pas ? Bah oui, je sais Nathalie, ça prend de la place, ça prend de la place. Mais tu pourrais virer les applis qui ne servent à rien. Parce qu'en plus, tu ne télécharges pas les bonnes. Bah, mastodont, tu t'en sers pour quoi ? Pour canal ! Non, Nathalie, si tu veux retrouver tes anciens copains du GUD, ce n'est pas mastodont qu'il te faut, c'est copains d'avant. En transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. En ces temps difficiles, soyez rassurés, notre leader suprême qui se concentre essentiellement sur les personnes âgées. Il est vrai, n'en oublie pas moins, soyez rassurés, la jeunesse. Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, en 2023, le préservatif sera gratuit en pharmacie. C'est dégueulasse ! Attendez, mais je croyais que la Constitution française interdisait les discriminations et qu'on était tous censés être à la même enseigne ! Hein ? Bah, pourquoi les 18 à 25 ans ? Comment ils font les mineurs qui veulent baiser avec leurs profs ? Bonjour à tous et toutes. Voilà, je suis à Alicante dans un sommet européen. Mais je voulais vous passer un petit message. Hier, j'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits pour les 18 à 25 ans. C'est une petite révolution. Une petite révolution ? Eh bah dis donc, il a de la gueule, le nouveau Robespierre. Non, ça s'appelle un gros coup de com'. Mais j'ai été pris à partie par beaucoup, en tout cas plusieurs d'entre vous, sur le fait que beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir des mêmes contraintes financières. Alors, je dis banco. Allons-y. Donc, on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs. Et donc, tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans, on va mettre en place cette politique. Je pense que c'est une très bonne politique de prévention pour permettre à tous les jeunes de se protéger. Sortez couverts, comme disent les grands auteurs. Mais le pire, c'est que t'es mauvais. Même là-dedans, t'es mauvais. Non, si vous voulez convaincre les jeunes de se protéger, je pense qu'il va falloir miser sur une campagne de pub un tout petit peu plus persuasive. Et d'ailleurs, pendant que je te tiens, Pause Caca, il est compris le lubrifiant ou pas ? Ben non, mais je suis désolé, ça fait 5 ans que tu encules la jeunesse. Ce serait quand même la moindre des choses. Et en ce qui concerne les protections menstruelles, par contre, on est totalement d'accord que ce n'est toujours pas gratuit. Très bien, c'est... Enfin, en même temps, c'est normal. Parce que beaucoup disent que cette idée de préservatif gratuit lui a été suggérée par Brigitte Macron. Elle n'allait pas lui suggérer les serviettes mensuelles gratuites. Tu vois, c'est pas son truc. Non, je ne fais pas de blague sur la ménopause. Ah non, 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 ce serait dégueulasse, ça. Non, 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 c'est juste que... C'est un fait scientifique. Ben, les hommes n'ont pas leurs règles. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'idées, on n'a pas de Doliprane, mais on a des capotes. Je suis pas content. Sous-titrage Société Radio-Canada